Il se passe plein de choses bizarres dans votre cabinet aussi. Plein de choses bizarres, il ne faut pas pousser quand même. Non mais la première fois qu'on s'est rencontré, justement, vous m'avez raconté à la fois un peu surpris aussi de découvrir que des phénomènes que vous constatiez dans votre cabinet se produisaient. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Un petit peu, mais du bout des lèvres. On est à l'indresse quand même, on n'est pas à l'indresse quand même. Et ça, je vais vous parler de quelque chose que je n'en ai jamais parlé en public. Jamais, jamais. C'est ça qui me stresse aujourd'hui, de parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé. C'est la première fois. Et je crois même qu'on est en train d'élaborer un travail qu'on va peut-être monter de façon plus structurée autour de ce dont je vais vous parler. Je ne savais pas que ça avait un nom, VSCD, enfin un nom, c'est un sigle, VSCD, Vécu Subjectif de Contact avec les Défunts. Je ne savais pas que ça existait en tant que nom, alors que j'avais des histoires depuis des années autour de ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des, après le décès de la personne, peu de temps après le décès, dans les premières semaines ou premiers mois, et très très rarement, très très rarement, d'après des études aussi qui ont été faites aux États-Unis, au-delà d'un an après. Des perceptions sensorielles, subjectives. Donc le mot veut bien dire que ça n'atteste pas, ça n'affirme pas la réalité du contact, mais ça n'infirme pas la réalité de ce contact. où des gens disent, j'ai perçu, soit une présence indéniable, quelque chose qui est d'une présence extrêmement forte de la personne que j'ai perdue, ça c'est le plus souvent. Il y a aussi, c'est assez rare, n'en faites pas une généralité, c'est assez rare, mais ça survient. J'ai entendu une voix, soit une voix qui est extérieure, soit une voix intérieure, qui commente, et de façon incontestable pour la personne, il s'agit de la voix de la personne disparue. Troisièmement, il peut y avoir des odeurs, odeurs de toilettes dans la voiture, alors qu'il n'y a pas de toilettes à proximité. Il peut y avoir aussi des perceptions visuelles, ou visuelles très partielles, soit très floues, soit, il y a eu un exemple, une dame m'a autorisé d'en parler, j'ai téléphoné à une patiente qui m'a autorisé à en parler, d'une présence tellement visuelle, dense, proche d'elle, peu de temps après le suicide de son compagnon. Donc visuelle, olfactive, auditive, tactile, l'impression d'un contact qui est là. Une des caractéristiques de ces récits, peu importe vrai ou pas vrai, on s'en fiche, c'est pas ça l'important, c'est que la caractéristique, ça survient une à deux fois. C'est toujours très bref, quelques secondes à quelques minutes, et c'est toujours, dans l'immense, moi j'ai jamais entendu de vécu négatif de ça. Au contraire, il y a un vécu extrêmement positif qui ancre une certitude chez la personne qui a fait l'expérience de quelque chose. Et ça c'est vraiment, et les personnes n'en parlent pas. Et à la grande différence de quelque chose de rêvé, cette dame-là qui me dit, avoir aperçu quelques semaines après le décès de son mari, la présence dans la chambre, elle dit je n'avais pas peur, et j'ai déjà rêvé de lui. Donc je sais très bien que la perception de lui onirique dans un rêve n'avait strictement rien à voir avec la perception de lui telle que je l'ai eue en réalité. Cette dame-là n'est pas du tout farfelue, c'est une directrice d'école, et tous les gens qui me confient des témoignages, parfois à demi-mot parce qu'ils ont peur, ils s'adressent à un psychiatre et ils ont peur que... Mais quand on regarde, il n'y a pas les critères d'hallucination. Une hallucination, ça se revient dans un contexte bien spécifique, il y a une détérioration psychique en lien avec ça, un processus psychotique ou quelque chose, et là il n'y a rien du tout si ce n'est cette histoire, souvent non ponctuellement, et souvent sans suite. ... ... ...